Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Ici on parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, d'investir au pays, de construction, de beaucoup de choses, de voyage, de mindset. Donc si vous êtes intéressé par tous ces thèmes-là, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos avis en commentaire, voilà, ça fait plaisir. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'environnement, comme quoi l'environnement il est très très important, comme quoi l'environnement il l'influe sur nous, on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'on sous-estime, c'est quelque chose qu'on sous-estime, surtout au pays aussi, également. Et je pense que selon l'environnement là où on est, ça peut soit vous détruire, soit vous faire grandir. Donc on va voir dans les deux cas comme quoi ça peut aider, ou des fois ça ne rend pas du tout service. Mais c'est très important d'être conscient de ces choses-là. Et de toute façon on le voit ici, pour ceux qui ont grandi en France, lorsqu'on est dans un environnement qui est soumis à la violence, à toutes les mauvaises choses, on a beaucoup plus de chances, la probabilité pour qu'on finisse mal, elle est plus élevée que si on avait grandi dans un bon coin, dans un bon patelin, un tranquille. Donc ça, clairement, il ne faut pas se leurrer, l'environnement, il joue énormément sur nous-mêmes. On est clairement le produit de notre environnement. Donc là, pour revenir dans le contexte, en fait, là je vais vous parler du salon de coiffure. Désolé de vous saouler avec le salon de coiffure, mais c'est parce que c'est le seul exemple palpable que je maîtrise, que j'ai au Congo Brazzaville aujourd'hui. Ça fait plus d'une année qu'on est ouvert, donc j'ai certaines données, j'ai de la data, que j'ai pu récupérer, voire analyser, qui me permettent aujourd'hui, avec du recul, de vous partager certaines choses. Mais déjà, pour revenir sur un point, il faut savoir que lorsque j'ai ouvert le salon, même s'il y a le côté passion qui intervient, il y a le côté aussi financier qui peut intervenir, bien qu'il ne soit pas important, parce que clairement, on le sait, ce n'est pas avec un salon de coiffure qu'on va devenir millionnaire ou quoi que ce soit. Il faut savoir que lorsque j'ai ouvert le salon, ce n'est pas seulement juste pour couper des cheveux. Principalement, lorsque j'ai ouvert le salon, c'était pour avoir pignon sur rue, comprendre le business physique en Afrique et plus précisément au Congo. C'était très important pour moi de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les frictions, quels sont les problèmes. Parce que vous savez, surtout lorsqu'on est en France, on va dire, « Ouais, tu vas ouvrir quelque chose, on va t'envoyer ci, on va t'envoyer ça. » Et oui, en effet, il y a des gens qui sont passés. Si je vous dis qu'il y a personne qui n'est passée, ce serait faux. Mais même parmi cet aspect-là, il y a des choses que je ne peux pas dire forcément là, mais qui montrent qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas éduqués. La chance que j'ai, c'est qu'en France, j'avais déjà un commerce pignon sur rue, pareil. Donc, je sais ce qui est logique et ce qui ne l'est pas. Et il faut savoir que lorsque vous avez un magasin, des fois, il y a beaucoup de choses illogiques. On va venir vous voir avec un papier, on va vous mettre ça sur la table. Ça n'a pas de sens, mais on va vous mettre ça sur la table. Tiens, il faut payer. Et parfois, il y a des choses farfelues, je vous assure. Vous êtes un peu logique, vous savez que non, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu vas me faire payer ça ? Je ne vais pas payer ça. Mais certaines personnes se retrouvent à payer ça. Mais enfin, bref, revenons au sujet principal. Le fait d'ouvrir un business physique qui a pignon sur rue, ça vous donne l'opportunité d'être confronté à toutes ces situations et de comprendre au mieux comment réagir. D'anticiper à l'avenir si jamais vous avez un plus gros business. Parce que là, on parle d'un petit centre de coiffure. Mais si demain, je veux ouvrir un gros business, un gros restaurant et que je ne suis pas préparé à ces petits problèmes-là, forcément, j'aurai davantage de problèmes, davantage de difficultés. Or que là, je peux anticiper déjà en avance que « Ah, je sais que prochainement, quand je vais ouvrir un restaurant, lui, il va venir, lui, il va venir. » Donc, il faut que je me prépare. Après, forcément, c'est l'Afrique. Il faut adapter et anticiper cela aussi par rapport à votre budget. Au-delà de juste couper des cheveux, moi, je voulais m'introduire sur le marché, comprendre comment ça fonctionne, voir les besoins de la population, quels sont leurs problèmes, leurs douleurs, leurs manques. Être au cœur de l'humain, être au cœur du Congolais lambda qui vient se coiffer. Parce que vous savez, en plus, lorsque vous avez un salon de coiffure, même si on va dire que oui, cette classe-là va se coiffer là-bas, cette classe-là va se coiffer là-bas, non, il y a toujours des exceptions. Donc, je pense que le salon de coiffure, c'est même le seul endroit, l'un des seuls endroits où vous verrez plusieurs classes différentes se croiser dans un seul même endroit. Des gens qui travaillent dans les ministères, des gens qui sont même au chômage, des étudiants, vous savez, tout, on avait tout. On avait une diversité de clients qui permettaient d'avoir plusieurs profils différents. Et ça permet également aussi de connaître et de comprendre les habitudes de chacun, de mieux comprendre le marché. Parce qu'il y a des choses que je pensais qui étaient possibles ou qui étaient vraies, il y a genre un an, deux ans. Aujourd'hui, je sais que non, ça, ça ne marche pas. Ou que si je veux mettre en place cette chose-là, ça ne va pas marcher. Parce que j'ai la connaissance du terrain, j'ai la connaissance du marché et des réalités. J'ai la connaissance de la mentalité, du comportement, du Congolais lambda, en tout cas, à la cité. J'ai totalement adapté et compris et assimilé leurs besoins. Maintenant, ce qui est intéressant, laissez-moi vous parler d'une situation qui s'est passée, qui est intéressante et qui montre, entre guillemets, l'environnement dans lequel on évolue. Soit il va nous aider à grandir, soit il va nous détruire. Si on reste dans la médiocrité ou des choses très moyennes, c'est parce qu'on n'a pas assez d'exemples encore. On n'en a pas assez. La plupart des gens se conforment à ce qui existe déjà. Et parfois, ce qui existe déjà, c'est médiocre, très médiocre. Et ça fait que quelqu'un, il va se dire que bon, c'est médiocre, mais tout le monde le fait, tout le monde est à ce niveau-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas si médiocre que ça. Il faudra toujours qu'il y ait une personne qui vienne avec quelque chose de bien ou de très bien pour que les gens puissent le copier. Mais parfois, ce n'est pas le cas dans certains domaines. Je prends l'exemple des boucheries. La plupart des boucheries que j'ai eu à avoir au pays, c'est vraiment des conditions d'hygiène. Tu as peur. Je ne peux pas aller acheter ma viande là-bas. Mais pour eux, c'est normal. Mais pour toi qui viens d'ailleurs, tu vas te dire, non, il ne peut mieux faire. Tu as juste à nettoyer un peu. Tu mets des carreaux. Tu mets une table qui est propre. Tu essaies de mettre un petit contour et c'est fini. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont voir les choses. Lorsque j'ai ouvert le salon, j'ai pris l'initiative de mettre des carreaux. J'avais le voisin qui était là et qui n'avait pas de carreaux, qui avait ouvert directement comme ça, pas de carreaux. Moi, j'étais là. J'avais la même devanture que le voisin. Mais je me suis dit, non, je ne vais pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai mis des carreaux pour embellir le coin. J'ai même fait des escaliers. Les escaliers que vous voyez devant le salon, c'est moi qui les ai faits. Ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas la mairie. Pour que ça puisse donner quelque chose de beau lorsqu'on arrive devant le salon, qu'il y ait des marches, etc. Là-bas, j'avais des projets pour faire un barbecue dehors. Mais ça, j'ai laissé tomber. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on a pu voir que le voisin a fait la même chose. Donc, au début, il n'a pas fait. Il a attendu peut-être quelques mois. Peut-être qu'il n'avait pas les finances. Peut-être qu'il n'avait pas l'envie. Peut-être qu'il n'avait pas vu. Je ne sais pas. Et il a fait. Il a suivi. Donc, du fait que j'avais mis les carreaux, probablement, il y a de fortes chances que le fait qu'il y avait les carreaux qui étaient mis devant le salon de coiffure, ça ait influencé la personne qui était à côté de moi pour que cette même personne mette des carreaux devant son local. Et vous voyez comme quoi, entre guillemets, il suffit qu'une personne puisse montrer l'exemple. Là, on parle juste de carreaux. Je ne parle pas de oui, j'ai révolutionné, j'ai mis une tour Eiffel. Non, on parle juste de carreaux. Il suffit que juste une personne puisse montrer l'exemple en mettant des carreaux, par exemple, et qu'une autre suive. Et derrière, après, ça a suivi. La personne qui était en face, le club qui était en face, il a totalement renouvelé aussi sa devanture. Et aujourd'hui, c'est totalement beau. Et ça fait que dans un quartier, lorsque c'est comme ça, lorsque vous avez des choses qui commencent à s'embellir, si vous avez deux, trois, cinq, six commerces, automatiquement, le prix commence à monter et ça devient un quartier qui est beaucoup plus appréciable. C'est pareil pour la devanture. La devanture, j'avais mis mon logo et tout. À la base, c'était juste des écrits pour les locaux à proximité. Et là, désormais, vous pouvez voir, maintenant, ils ont mis des logos, ils ont mis des enseignes avec des lettres. Voilà, ça devient beaucoup plus beau. Tout simplement, au Congo, on a besoin de personnes qui vont voyager et amener des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il faut de la nouveauté, du modernisme. Les gens, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. Parce que, ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tu ne peux pas, toi, avoir fait 10, 15, 20, 30, 40 ans, peu importe, d'années en Occident et tu reviens, tu fais la même chose que celui qui est sur place. Finalement, tu es parti pour quoi ? Pour quelles raisons tu es parti ? Tu reviens, tu fais la même chose que les autres. Moi, je vois beaucoup de business comme ça. Des gens qui étaient en Occident, qui reviennent, ils font des business au pays comme si c'était comme des gens qui sont au pays. Alors qu'eux, ils ont trois fois, cinq fois moins de moyens que toi, tu en avais lorsque tu étais en Occident. C'est un peu mon avis sur l'environnement. C'est très important. Et je pense qu'on a du travail. On a du travail, mais pour toutes les personnes qui ont des projets au Congo, s'il vous plaît, essayez d'amener du modernisme. Comme ça, ça va influencer les autres à faire eux aussi des belles choses. Ça va pousser les autres à se dire que, oh, c'est pas mal ça. Parce que, parfois, le fait qu'ils n'aient pas voyagé, ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir nous. Sinon, la chance qu'on a, c'est qu'on voit des choses qui sont très bien. Et si on peut apporter notre pierre à l'édifice de cette manière-là, en apportant des choses qui sont beaucoup plus modernes, mieux faites, avec plus de rigueur, plus de professionnalisme, ce sera toujours mieux et ça va contribuer énormément aux quartiers, à la ville, au pays, en termes de services, de visibilité. Donc, voilà. Prenez soin de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo.